Bonjour, c'est moi, Nancy. Je suis revenue pour une petite danse pour les signes du lion, signes de feu, pour la fin de l'année 2024, pour votre vie sentimentale, bien sûr. Pour les gens qui voudraient avoir une petite danse côté professionnel, vous avez juste à m'écrire, ça me fera plaisir de vous répondre. On va commencer tranquillement pour vous, sous les signes du lion, par rapport à votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, par rapport à votre vie amoureuse, d'ici la fin de l'année? Je vais sortir les cartes tranquillement, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Si je vois que comme des petits changements par rapport, quand je sors toutes mes cartes, des fois ça fait comme virer les affaires de bord. Fait qu'on va commencer tranquillement, ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le ciment. Ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un premier amour, un nouvel amour ou un amour déjà existant. Le monde, le monde est devant vous. C'est comme si c'était la lumière au bout du tunnel. C'est une super belle carte, c'est la plus belle carte des 78-4. Le monde, toutes les portes vont s'ouvrir pour vous. On dit de festoyer, de fêter ça. Faites vos retrouvailles, fêtez votre nouvel amour, mais on dit le beau s'en vient pour vous avec le monde. L'as de coupe qui est une très belle carte. Ici, avec le monde, est-ce que vous en avez vers du positif? On a la tour, deux arcades majeures. Le monde et la tour. J'ai le goût de regarder dans mon livre par rapport que, quand on a deux arcades majeures, il y a toujours une définition un petit peu plus forte. On a le monde, le monde, avec la tour. Parce que c'est deux grosses cartes, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Bouleversement, écroulement, rien ne va plus autour de vous. J'y avais pensé un peu parce que la tour, c'est une grosse carte. Souvent, c'est une séparation, un accident, une convalescence, mais c'est une déconstruction pour une reconstruction. Par rapport à cet amour, par rapport au monde et la tour, parce qu'on disait ici l'as de coupe. Dans le fond, l'as de coupe ressemble beaucoup à l'as de carte. C'est la plus belle carte de l'amour. Est-ce que par rapport à cette séparation, les portes vont s'ouvrir pour vous? Par rapport à cette déconstruction, est-ce qu'enfin, le soleil est derrière pour vous? Peut-être. C'est peut-être un mal pour un bien aussi. On va continuer tranquillement. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à la tour, par rapport au lion, par rapport à l'orbitre sentimentale, l'as de denier? Et s'il y a une nouvelle opportunité qui s'en vient dans votre vie? Et c'est l'abondance dans tout. La grosse pièce, c'est vraiment l'abondance. Il y a quelque chose de beau, de nouveau, qui s'en vient pour vous dans votre vie côté sentimentale. On dit déconstruction, reconstruction, autant côté monétaire que côté cœur, ça va bien aller. Par rapport à l'as de denier, est-ce que vous en allez vers du positif? On a le cavalier de bâton. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui s'en vient dans votre vie. On dit de faire attention. Je te dirais, est-ce que c'est l'être aimé? Peut-être. Le feu dans les voiles ici. C'est quelqu'un qui a une grosse énergie. C'est quelqu'un qui est leader. Et c'est où il s'en va dans la vie. Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Ou est-ce que c'est lui qui est encore là? Tout feu, tout flamme. Par rapport au cavalier d'épée, est-ce que vous en allez vers du positif? Vous allez quitter. Partir vers des nouveaux horizons, vers une nouvelle vie ici. Vous voulez aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Partir, quitter, pour du meilleur. Je te dirais qu'avec le cavalier de bâton aussi, c'est peut-être votre énergie aussi. Tout feu, tout flamme. C'est peut-être l'énergie qui revient, qui va vous donner l'énergie pour avancer, l'énergie pour aller vers autre chose, pour aller vers la lumière, le soleil, le beau. Ici, quitter la noirceur pour aller vers la lumière. Et ici, par rapport à votre amour existant depuis X années, ici, on va quitter. Ce qui va vous ouvrir des portes. Belle abondance. Vous manquerez de rien. Et vous allez trouver l'énergie pour partir. Par rapport à l'as de coupe qu'on avait sorti tantôt, par rapport à cet amour dans votre vie, est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à votre vie sentimentale? Il y a eu de la chicane. Il y a eu des malentendus. Ça brasse. Comme on dit, il y en a qui ont des grosses chicanes, il y en a qui ont des petites chicanes. Mais ça brasse par rapport à cet amour. Le monde, est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à la carte du monde, par rapport à votre vie amoureuse? Vous, les lions, le 7 de co, vous allez avoir des décisions à prendre par rapport à votre vie amoureuse. Est-ce que vous allez prendre des bonnes décisions pour vous? Ici, il y a des coupes qui sont remplies de belles choses, mais il y a des coupes qui sont remplies de choses qui n'ont pas le fun pour vous. Il faut choisir les bonnes décisions. Est-ce que par rapport à la tour, les décisions que vous avez à prendre, mon Dieu, j'échappe toutes mes quatre, ils veulent parler, ils veulent parler. Est-ce que vous allez prendre des bonnes décisions par rapport à la tour et le 7 de co, par rapport à cette séparation-là? La roue de fortune, la chance qui revient, des beaux changements, la roue tourne pour vous. On dit de ne rien forcer, laissez aller les choses. Avec la tour et la roue de fortune, qui est deux arcades majeurs. Ici, j'ai le goût de regarder par rapport à la tour et la roue de fortune. Changements imprévus qui vous obligent à un remaniement de votre existence. Un changement de vie complètement. Dans le fond, il y a des choses qui vont changer ou vous allez être obligés de changer si vous voulez aller vers quelque chose de mieux pour vous. Par rapport à l'as de denier, est-ce que vous en allez vers du positif? Avec la roue de fortune et l'as de denier, le 2 de bâton, vous avez déjà un pas de fête, continuez d'avancer. Vous faites des plans de vie, vous êtes en train de placer vos cartes, vous regardez devant, vous avez le goût de continuer d'avancer. On dit que vous avez un pas de fête, go, allez-y. Chevalier de bâton, retrouvez son énergie par rapport à cet homme-là ou c'est tout simplement votre énergie de feu qui revient. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport au 2 de bâton et le cavalier, le 6 de bâton? Il y a des gens autour de vous qui vont vous aider à avancer. On dit que c'est une belle carte de succès et de victoire, mais il y a des gens autour de vous qui vous aiment et qui vont vous aider à passer à travers tout ça. Par rapport au 6 d'épée, vous vouliez partir, quitter, aller vers des nouveaux horizons ici. Est-ce que c'est positif pour vous le fait que vous allez partir? Vous allez avoir de la peine. Le 3 d'épée, ici, avec le 6 d'épée, vouloir partir, quitter, vous allez avoir de la peine un petit peu, mais cette carte-là aussi, des fois, ça peut être le fait qu'on a peur de se tromper, qu'on a peur de faire le mauvais move. Avec le 3 d'épée, est-ce que vous en allez vers du positif par rapport au 3 d'épée, par rapport à vous, les lions et votre vie sentimentale? On dirait que vous avez de la misère à voir le beau, à voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. C'est pareil comme s'il y avait un ennui, c'est pareil comme s'il y avait des doutes, c'est pareil comme si vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Mais oui, dans la petite coupe ici, qui est toute seule, elle est tendue, elle vous est tendue vers vous. Mais là, vous êtes stiqué sur les 3 ici. Là, il faut sortir de cet état-là. Aller vers autre chose. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. quitter votre peine, quitter vos peurs, la peur des fois de se retrouver toute seule, la peur de se tromper. Là, c'est comme si vous aviez des doutes, mais on dit qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend ailleurs. Est-ce que vous en allez vers du positif avec le 4 de courte? Avec la force, la confiance, vous allez y arriver. Continuez de croire en vous. Continuez de persévérer, de croire en vous, de foncer. Est-ce que vous en allez vers du positif, vous, les lions, par rapport à votre vie sentimentale? On a le roi de denier. Ça, c'est côté finance. Est-ce que par rapport à cet homme, c'était un homme qui était quand même bien établi dans la vie, qui avait de l'argent et tout ça. Je pense que c'est ça qui vous fait peur de l'équité. le soleil, la décision que vous allez prendre. Probablement, vous allez partir. Mais, vous avez vu plus clair ce qui va vous apporter du bonheur, de la joie, de la sérénité, de la paix dans votre vie. Par rapport à cet homme-là. Oui, c'est quelqu'un qui a bien réussi dans la vie. Oui, c'est quelqu'un qui est accompli côté finance. Mais, il y a quelque chose qui ne marche plus dans votre cas. Je ne sais pas c'est quoi, c'est vous qui savez. Mais, vous voulez partir. On quitte, on pend vers notre bonheur, vers la lumière, vers le soleil. À l'endos, on a le diable. On se libère de ces chaînes ici. On se libère de l'emprise qu'il y avait cette personne-là sur vous. Manipulateur, peut-être. C'est à vous de voir. OK, ici, par rapport à mes guides, vos guides, vos anges, l'au-delà, peut-être quelqu'un à qui vous pensez. Petit message pour vous sous le signe du lion par rapport à votre vie amoureuse. Il y a un qui voulait sortir. On a le neuf de Mickaël. Sortez de ça. Moi, je te dirais que le message que vous deviez entendre aujourd'hui, c'est arrêtez de vous casser la tête. Arrêtez de penser, penser, penser et agissez. Je vais vous la lire. Votre inquiétude. Votre inquiétude ne sert à rien. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Confiez-vous à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Ça ne donne rien d'avoir peur. Ça ne donne rien de penser, 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 avancer et agissez. C'est l'au-delà qui voulait vous envoyer un petit message. Je vous souhaite une belle fin d'année 2024 et on se revoit en janvier. Merci. Merci.